Midi pile ce jeudi 25 septembre, MSN 6101 a pris son envol pour la toute première fois. L'avion 3257 commandes fermes pour 60 clients. Un record historique va réaliser un vol d'environ 2h30. Un premier vol déterminant pour Airbus. C'est une journée importante parce que l'avenir d'Airbus dépend beaucoup du succès de cet avion. Cet avion a déjà vendu une grande quantité d'unités. Et donc maintenant c'est le jour de vérité. L'avion vole depuis un quart d'heure, 20 minutes avec ses nouveaux moteurs. Un premier vol qui va permettre à l'équipe de réaliser une première évaluation de l'appareil. Ils vont explorer le domaine de vol. Ils vont certainement monter jusqu'à 38 000 pieds. Et ils vont faire une première évaluation du comportement de l'avion et des moteurs. Et après ils vont revenir pour se poser. Et on va tous heureusement accueillir l'équipage. C'est équipé de ces nouveaux réacteurs Prat & Whitney, les PW100GJM que la 320neo a pris son envol ce midi. L'Elip 1A de CFM International équiperont le troisième prototype pour un vol prévu au second trimestre 2015. Une fois ce premier vol réalisé, Airbus va pouvoir passer à la prochaine étape en vue de la certification de l'A320neo. La prochaine étape c'est qu'on rentre dans une phase d'essai en vol qui est assez classique. Où on va explorer le domaine de vol de l'avion. On va amener l'avion à ses plus grandes vitesses. On va amener l'avion à ses plus petites vitesses. Et surtout on va regarder bien en particulier le comportement du moteur. On va mesurer la performance des moteurs. On va identifier le comportement du moteur lors des accélérations, décélérations. On va identifier le domaine de rallumage en vol des moteurs. Donc tous des essais moteurs et des essais de l'avion pour petit à petit commencer la phase de certification dans laquelle on présentera l'avion aux autorités européennes et américaines pour qu'ils nous donnent leur certificat de type. Airbus prévoit la certification de son A320neo pour la fin 2015.